Nous sommes dans un endroit unique qui est marqué par la vie, il y a une âme, il y a une histoire, c'est incroyable, 1841 où on se trouve chez SA Architecte avec des gens charmants. On parle entre autres de Stéphanie qui en est bien sûr la présidente fondatrice. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On va se voir et ça prend des équipiers, des équipières comme Emma entre autres qui est là, qui est architecte. Bonjour Emma. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est jusqu'à donc au cinquième étage, quatrième étage. On va expliquer où on se trouve spécifiquement à Montréal. Alors nous nous situons dans le Vieux-Montréal, nous sommes au cinquième étage et dans un édifice de 1841 et donc on a choisi de mettre en place un studio d'architecture sous les toits et au cœur en fait de projets que nous sommes en train de réaliser dans le Vieux-Montréal. On va reculer quand même de quelques années. Arrivé au Québec en 2012, Stéphanie, vous avez choisi la bonne terre. Et on en est tous très heureux. Et pourquoi le Québec entre autres et comment on se développe ensuite comme architecte, mais au Québec parce que ça se faisait à l'extérieur aussi, ça se faisait en France, j'imagine. Tout à fait. Alors le Québec, c'était un choix personnel où on avait décidé avec mon époux de partir en Amérique du Nord. J'avais moi une structure à Paris, en France. Et puis j'ai toujours eu la curiosité de développer à l'étranger. J'ai eu un premier projet en fait au Québec qui m'a donné l'envie aussi de partir là. Bien. Donc, on est arrivé en 2012 et après des organisations au niveau de l'OAQ, moi j'ai pu pratiquer et donc avec ma spécialité en patrimoine, développer et l'architecture contemporaine et la restauration dans des édifices anciens. Emma, arrivé ici depuis quand? Depuis un an. D'accord. Bienvenue. C'est très restant. Merci. On va ressortir le champagne. C'est ça. Et l'architecture, parlons-en. Et l'arrivée aussi dans la boîte, forcément. Moi, je suis diplômée architecte d'intérieur en France et je voulais en fait approfondir mes connaissances techniques. Bien. Donc, je continue mes études ici à côté de l'architecte où du coup, je suis au milieu entre l'architecture et le design d'intérieur. Bien. Un bon mélange, un bon centre dans ce bel univers. On va parler de différents projets qui ont fait que SR Chutec a gravi les échelons, mais très rapidement quand même, en moins d'une dizaine d'années, on disait. Quelques exemples, c'était fait. Oui. Alors, moi, j'ai débuté par un... En fait, j'ai été sélectionnée au prix du design sur un gros projet qui se trouve à Saint-Jean-de-Mata. Bien. Qui était plus de 10 000 mètres carrés, puis des chalets autour. Et ça, ça nous a donné le coup de pouce pour développer après beaucoup de projets dans le logement, dans l'institutionnel. En ce moment, on est aussi avec des mairies autour de Montréal pour restaurer des édifices. Donc, on est ravis parce que c'est des sujets très variés et très différenciés et très intéressants. Et c'est très collaboratif, m'a-t-on dit, ici. Oui. Ça, ça doit être intéressant. J'aimerais aussi entendre Emma là-dessus, puis entendre la présidente fondatrice par la suite. Eh bien, c'est intéressant de savoir qu'on peut soumettre des idées et plusieurs têtes valent mieux qu'une. On le dit souvent, vous êtes une grande équipe. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est vraiment, en fait, on est une équipe collaborative. Donc, en fait, on soumet nos idées et on fait en sorte que ça puisse répondre à tous les besoins du client et qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on veut transmettre aussi au client. Et qu'on soit tous fiers du projet qu'on propose pour vraiment être d'accord et en harmonie tous ensemble. C'est bien. Et ça, ça doit être... On parle de valeur ajoutée. Et c'est passionnant de constater que plus l'équipe grandit, plus il y a un risque de bonnes idées qui se mélangent finalement et qui se met à cogiter avec la fête, on va dire comme ça. Est-ce que ça aussi, on le ressent beaucoup comme présidente fondatrice? Oui. Puis nous, notre objectif, c'est de la relève, d'accord, des jeunes ici pour que ça avance et puis leur donner des responsabilités très vite pour qu'ils s'approprient les projets parce que ça va dans le bon sens. Et c'est notre objectif, oui. On est plus à essayer de gonfler les équipes avec des jeunes qui peuvent nous donner des idées ou apporter aussi leur savoir. C'est une belle passation. Et il y en a de l'implication aussi des gens. L'implication et la volonté de vouloir continuer à faire tourner la grande roue d'un essai. Alors, c'est un qu'essai. J'imagine que dans un contexte souvent où c'est difficile de trouver les bonnes personnes, certains vont appeler ça pénurie de main-d'oeuvre, d'autres, qu'on soit professionnel ou non, c'est toujours un danger qui nous guette ou un défi qui se présente à nous. Ça doit être autant plus apprécié, Stéphanie. Il s'agit de choisir des bonnes personnes, mais quand on a des gens comme Emma et l'ensemble des membres d'équipe qui contribuent, ça doit être très gratifiant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que le souci de la main-d'oeuvre, il est là dans tous les métiers, mais en ce moment aussi, même dans la construction. Donc, c'est très... ça devient un sujet majeur quand même pour avoir une équipe stable, fonctionnelle et puis qui apporte toute leur penche. Bien. Bien, ça donne envie de venir travailler avec vous. De venir prendre un petit café ici dans Montréal. Les bienvenus. De temps en temps, c'est un endroit magnifique et je sais que ça a été tout un défi de mettre ça à point. Ça ne ressemblait pas à ça, apparemment. Non. Il n'y a pas si longtemps, non ? Non. Et puis, le défi, c'est que moi, j'ai pris l'initiative en plein Covid. Tout était fermé. Donc, on a fait un chantier clos, d'accord ? Bien. Et c'était un peu voulu pour que je me dise... Bon, on se dise, allez, on va repartir dans des bureaux, même si on est la moitié de l'équipe ici et que ça se fasse au fur et à mesure. Mais que ça redonne un peu la pêche pour dire, on va de l'avant et puis on essaye d'oublier un peu les aléas des deux dernières années. Justement. On passe à autre chose et ça unit encore plus les troupes et ça, de là, cogite les bandes d'idées. Et on en prend des bandes d'idées ici. On les accepte tous. Bien, merci beaucoup à vous deux. Bien sûr, Emma, Stéphanie, c'est un plaisir. Longue vie et bonne suite de succès pour SA Architecte, Stéphanie. Merci. Merci encore. À bientôt. Merci. Merci.